On du Père, du Fils et du Saint-Esprit Seigneur Jésus, nous voulons te suivre sur ce chemin qui est pour moi. Sois avec nous. Nous t'offrons tout notre être. Pardonne nos péchés. Nous t'offrons notre cœur pour qu'il soit transpercé d'un coup pour toi, afin de pouvoir te servir dans nos frères. Première Station Jésus est condamné à mort. Nous avons été le bébé de ton monde. L'instruire à l'âge de l'amour et de l'âge de saint de l'homme. Pilate l'a dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le ! » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Le Messie qui, par obéissance envers son Père, vient pour reconquérir son épouse, se charge de son jour afin de l'en délivrer et ne recule même pas devant la mort afin de lui mériter la vie. C'est pour cela qu'il provoque contre lui la rage de l'enfer, la haine provenant de la méchanceté et de la faiblesse humaine, jusqu'à ce que les hommes et démons se déchaînent contre lui et lui préparent la mort sur la croix. Le coin de bruit, voici tout en terre, Si j'aimerais cacher dans le signe, le coin de bruit, voici tout en terre, force de vie, promesse et moisseau. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'avons dit, Jésus de l'Église, parce que l'âge de l'île ne partait pas de la sainte croix. Jésus sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne. Ô humilité de notre Rédempteur, ô patience de notre Sauveur, seul pour nous tous, il porte le bois où il va être suspendu, où il va être crucifié, où il va mourir. Il porte la royauté sur ses épaules. Je mettrai la royauté de David sur son épaule. La croix du Christ, c'est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. La croix est à la fois clé et royauté. Clé, elle ouvre le ciel aux élus. Royauté, elle précipite les démons en enfer. La croix que les bourreaux te présentent, tu la fais tellement tienne, Seigneur, qu'elle est pour toujours associée à ta personne. Elle est la preuve de ton amour, le signe de notre salut. Ô croix du Rédempteur, tu es notre unique espérance. Protège-nous du mal et ouvre-nous la porte du royaume. La croix est à la fois clé et la porte du ciel aux élus. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Sous le poids de vos peines, souvenez-vous de Jésus luttant sur sa croix. Si vous succombez par un effet de votre faiblesse, relevez-vous aussitôt sans trouble, sans défiance, et priez Jésus de vous fortifier. Unissez vos peines à celles de Jésus afin de les rendre plus salutaires. Seigneur, toi qui ploies sous le poids de la croix, sois notre force quand la faiblesse nous dissuade de suivre tes pas. Que ton Esprit Saint ranime en nous la prière afin que nous n'oublions jamais qu'il n'y a d'autre chemin qu'un amour très ardent de ta croix. Sous-titrage ST' 501 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 « Vois, cet enfant sera un signe de contradiction et toi-même une épée te transpercera l'âme » La mère de Jésus se tenait debout pleine à la fois d'admiration et de stupeur devant le divin mystère de la rédemption de l'homme et donnant elle aussi à toute l'Église un exemple et un modèle de patience invaincu dans le support des adversités et c'est de cette manière qu'avec une merveilleuse force d'âme elle but jusqu'à la lit le calice que Dieu lui avait versé et dit avec son fils « Ne boirais-je pas le calice que mon Père m'a donné ? » Sainte Vierge Marie Pas à pas tu gravis le calvaire en suivant ton fils chargé de la croix Ton offrande rejoint son sacrifice pour que s'accomplisse enfin leur promise à l'humanité Humble servante du Seigneur Notre Mère Que mon cœur soit brûlant comme le tien pour que se fasse en moi la volonté de mon Seigneur et de mon Dieu Sainte Vierge Marie 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 Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Sirène. Comme il l'emmenait, il prire un certain Simon de Sirène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'ils la portent derrière Jésus. Sur ce chemin, Simon figure ceux qui acceptent une souffrance imposée et qui dans cette acceptation sont bénis. Chaque homme qui, dans la suite des temps, a porté un lourd destin en se souvenant de la souffrance du Sauveur, ou qui librement fait œuvre de pénitence, a racheté un peu de l'énorme dette de l'humanité et a aidé le Seigneur à porter son fardeau. Bien plus, le Christ, tête, n'accomplit l'expiation dans les membres de son corps mystique qui se mettent corps et âme à sa disposition en vue de son œuvre de rédemption. A nos souffrances humaines, ta passion, Seigneur, offre un gage d'espérance. Rends-nous attentifs à ceux qui vivent le mystère de ta croix aujourd'hui. Que notre compassion témoigne de l'espoir de ceux qui font confiance en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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